Salut, on se retrouve pour la dernière vidéo de notre série, 4 tenues pour chaque saison, et c'est un plaisir pour moi de la terminer avec cette belle saison qu'est le printemps. Il y a souvent des couleurs qu'on aime bien porter en fonction de la saison. En automne, j'aime bien porter du vert et du marron à l'image de la forêt, en été, du bleu clair à l'image du ciel et de la mer, en hiver, du bleu marine et du gris à l'image de l'obscurité et des rues pavées. Et pour le printemps, j'aime bien le beige, le kaki, des couleurs terre, un peu pastels, à l'image de... Du coup, je vous fais une tenue avec ces couleurs. Donc, un t-shirt blanc pour commencer, comme il fait beau et que je veux un truc décontracté, c'est une bonne... Merde. Donc, un t-shirt blanc pour commencer, comme il fait beau et que je veux un truc décontracté, c'est une bonne base. Celui-ci a une texture granulée très sympa. Un pantalon cargo assez atypique, avec sa coupe-carotte bien ajustée à la cheville, sa matière en mélange de coton, lin, rami et ses détails tailleurs, comme ses pinces, ses pattes de serrage et sa ceinture à double boutonnage. C'est une bonne gueule et il est très sympa à porter au printemps. Comme le pantalon a des inspirations légèrement tailleurs, je la joue légèrement tailleur aussi pour le haut. Du coup, ça donne cette veste beige. Elle est en coton avec une épaule naturelle sans rembourrage, donc assez décontractée dans le genre. Pour les pieds, j'ai ces bottines qui vont bien avec le pantalon, pour la jouée workwear ou un peu plus habillée, ça dépend comment on voit les choses. Mais je choisis plutôt des sneakers, classiques, basses, blanches, avec un peu de jaune qui rappelle d'ailleurs les couleurs des pièces du haut. Avec ça, des chaussettes jaunes un peu pétardes parce que je trouve ça marrant. C'est tout. Et voilà ma première tenue aux couleurs que me donne envie de porter cette saison. Quand je regarde ma vidéo des tenues d'automne, il y a toujours un truc qui me dérange. Il n'y a aucune tenue de pluie, alors qu'en automne, il arrive souvent qu'il pleuve. Du coup, pour réparer ça, je vais en faire une. Puis au printemps, il arrive aussi qu'il pleuve, donc en soi, c'est un peu une tenue de saison aussi. Alors, pour cette tenue de pluie, je fais simple. Un chineau en coton un peu épais pour protéger les jambes. Un pull simple pour le haut, de toute façon, il ne se verra même pas. Et une veste imperméable par-dessus. Quand vous vous habillez pour la pluie, choisissez des vêtements bien adaptés. Surtout la pièce du haut. Comme c'est elle qui recouvre le haut du corps, c'est elle qui recevra le plus de gouttes et qui sera la plus à même de vous protéger. Vous pouvez soit prendre une caisse un peu longue type trench ou mack qui viendra protéger à la fois le buste et une partie des jambes. Ou vous pouvez prendre une veste courte qui ne viendra protéger que le buste, auquel cas il faudra un pantalon un peu adapté. Un jean ou un chineau un peu épais, ça passe. Dans tous les cas, c'est la veste qu'il faut bien choisir. Prenez-la imperméable. Pas de maille, de hoodie ou autre pull, ça ne va pas du tout vous protéger. Au contraire, ce sont de vraies éponges. Je fais le choix d'une veste courte. Celle-ci, c'est ma tante qui me l'a donnée alors que j'étais en vacances et mal équipé pour une sortie sous la pluie. Donc merci beaucoup Tata. Elle est très bien, assez sobre, imperméable bien sûr et avec une capuche. Attention, il y a beaucoup de vêtements de pluie qui n'ont pas de capuche. Trench, mack, veste cirée. Et c'est normal car ce sont des vêtements d'antan. Qui dit encore d'antan ? Et c'est normal car ce sont des pièces d'époque. D'un temps où on sortait toujours avec un couvre-chef, donc toujours avec la tête protégée. Habitude qui s'est perdue au fil du temps. Par contre, si vous n'avez pas de capuche ou de chapeau, je ne vous apprends rien. Prenez-en un plus beau par contre. Il paraît que ça porte malheur de m'ouvrir à l'intérieur. Pour finir la tenue, je mets mes fidèles bottines rudis pour pouvoir sauter dans les flaques d'eau sans crainte d'avoir les pieds mouillés. Et voilà pour ma tenue de pluie. Non mais regardez-moi cette dégaine. Ce n'est esthétiquement pas fou, mais ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est d'être protégé. Le printemps, c'est un peu comme l'automne. C'est la mi-saison. C'est entre l'été et l'hiver. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Et c'est cool. Du coup, pour cette troisième tenue, je vais reprendre une tenue d'automne. Et non, ce n'est pas la flemme qui parle. Je pars alors de ma tenue d'automne numéro 1. Une tenue assez estivale. Un pantalon et un t-shirt tous les deux blanc et en coton. Je change la chemise bleu turquoise en velours coquelet pour une chemise en chambray au bleu moins turquoise. Comme il ne fait parfois pas si beau que ça au début du printemps, je mets par-dessus ce blazer Scavini que j'ai trouvé en seconde main. Un peu ample, pas vraiment à ma taille, mais ça fait l'affaire. Pour finir, je troque les mocassins à bourron contre des doubles boucles qui vont bien avec le côté un peu formel du blazer. Et voilà ma troisième tenue, composée à partir d'une de mes tenues d'automne. Par flemme. J'avoue. On arrive enfin à la dernière tenue de cette vidéo, à la toute dernière tenue de cette série. Et c'est avec un mélange de tristesse et d'excitation que je vais vous proposer ma meilleure tenue. Une tenue digne de ce nom, la plus belle et la plus originale à la fois, qui saura faire l'unanimité, je l'espère. Non, je rigole, je vais juste faire une tenue où je me sens bien dedans, que je pourrais porter tous les jours. Pour cette dernière tenue, je choisis un pantalon gris en flanelle de laine bien douce pour habiller les jambes. Pour le haut, une chemise un peu colorée, bien confortable. Par-dessus, un cardigan en laine assez ajusté, de couleur bleue avec un peu de texture. Pour les pieds, c'est très personnel, mais les pantalons en flanelle gris me font toujours penser à des jogging. Du coup, j'aime bien mettre des sneakers avec. Et des chaussettes de sport aussi. Et voilà pour la toute dernière tenue, une tenue tranquille où je me sens bien dedans, et c'est ça le plus important. Voici donc mes 4 tenues de printemps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur celles-ci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les tenues de printemps. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est aussi la fin de cette série des tenues de chaque saison. Du coup, j'espère que cette série vous aura informé, inspiré ou même juste diverti. Ça me fait bizarre de me dire que c'est la fin de cette série, qu'à chaque nouvelle saison, il n'y aura pas de nouvel épisode du genre. Mais bon, un format qui se termine, c'est pour laisser place à d'autres qui arrivent, donc c'est pas plus mal. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'encourager avec tout ça. Portez-vous bien et soyez à l'aise dans vos tenues. Allez, bon printemps ! Sous-titrage Société Radio-Canada T'est pas trop ça.